Salut tout le monde, on est de retour sur mon écran pour la deuxième étape de ce testing de produits en dropshipping. On est toujours sur la niche des Vikings. Là, ça fait 24 heures, on est dimanche midi. On va regarder ce qu'il faut faire au bout de 24 heures lorsqu'on fait du testing. Je vais vous montrer ça tout de suite. Il y a pas mal de choses qui se sont passées en 24 heures, mais rien à voir avec le site. J'ai décroché mon premier client en marketing aux Etats-Unis, donc ça c'est plutôt cool. Et deux autres projets, j'ai racheté une boutique Shopify à quelqu'un et j'ai un autre projet dans les chatbots. Donc là, il y a pas mal de choses qui vont sortir bientôt, donc je vous tiendrai au courant. On va se concentrer un peu sur les chiffres. J'ai fait une erreur dans la vidéo d'hier. Au moment où j'ai fait, en fait, je vous montre comment je duplique les publicités. Mais j'ai fait une connerie, je suis resté dans le même ensemble de publicités. Et donc du coup, j'avais un ensemble de publicités à 5 euros par jour, dans lequel j'avais 6 produits. Donc les 5 euros se répartissaient sur tous mes produits. Donc j'avais pas du tout pensé à ça, c'est pas la façon dont on doit le faire. En fait, il faut dupliquer l'ensemble de publicités et ensuite créer une publicité pour chaque. Donc là, je l'ai refait. Donc là, on se retrouve avec, j'ai 6 publicités, donc celle-ci ne compte pas. Je peux d'ailleurs, il faudra que je la retire. Mais on va regarder du coup les chiffres. Donc première chose qu'on va regarder, alors je vous ai déjà expliqué, je crois. Moi, j'utilise des colonnes qui sont spécialisées. Donc vous pouvez les copier. Donc j'ai ici... Donc pour rappel, c'est une campagne de conversion View Product. Et donc c'est le résultat que je veux obtenir ici. Donc là, mes vues de produit, j'ai 8 vues de produit, 15 vues de produit, 4 vues de produit, etc. Donc ça, c'est la première chose qu'on va regarder. Je vous dis juste les autres colonnes, comme ça vous pouvez peut-être les noter. Et vous pouvez vous créer, donc ici dans colonnes, vous pouvez faire colonnes personnalisées et créer vos propres analyses, vos propres tableaux d'analyse. Donc j'utilise une diffusion, bien sûr. Résultat, portée. Ici, c'est coût par résultat. Le budget total. Non, pardon, là on est sur le budget par jour. Le montant dépensé. Calendrier, OK. Clique sur le lien. Achat. Clique sur le bouton. Et c'est tout. Donc là, première chose qu'on va regarder, c'est ici dans les résultats, puisque c'est ce qui nous intéresse. Le nombre de personnes qui ont été voir le produit et exactement ce qui s'est passé. Alors Facebook est bien fait. Si vous allez sur le chiffre ici, il vous donne les conversions qui ont été réalisées sur ce produit. Donc là, on peut voir, j'ai 8 vues de produit, 8 consultations du contenu sur le site web. Ça paraît logique. Donc pour ce prix-là, ce n'est pas terrible, terrible. Ce n'est pas pire, mais vous allez voir qu'on peut se retrouver avec mieux. Donc là, on a 8 vues de produit, une recherche sur le site web, 7 consultations. Ici, on a 15 vues de produit. Donc déjà, on voit bien la différence alors qu'on est sur le même montant dépensé après 24 heures. Un ajout au panier, donc ça c'est une très bonne chose. Une commande amorcée sur le site web, donc quelqu'un a commencé le paiement mais n'a pas terminé. Une recherche et 14 consultations. Ici, on a 17, dont 3 ajouts au panier. Donc ça, c'est pour la tête de serre. Et ici, seulement 4 et seulement 3. Donc là, on peut voir que sur les 6 publicités que j'ai, on en a 2 qui ne marchent vraiment pas bien. Donc ces 2-ci. On en a 2 qui marchent plutôt très bien, même si je n'ai pas fait de vente. Alors a priori, c'est la première chose que vous allez regarder. Si avec 5 euros dépensés, vous avez fait une vente, bien sûr, vous allez garder la publicité au moins 24 heures de plus. Et pourquoi pas commencer un tout petit peu à augmenter votre budget. Donc je rappelle, n'augmentez pas de plus de 20% par jour votre budget. Donc là, vous passeriez à 6 euros par exemple. Ici, on a 2 publicités qui sont un peu entre les 2. On en a un où on a eu une recherche. On a quand même 8 vues de produits. Ce n'est pas trop 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 mal. Donc a priori, on va quand même garder 24 heures de plus ces 2-ci. Par contre, on va directement éliminer ces 2-là. Donc là, je vais fermer ces 2-ci. Donc là, je ne suis plus qu'à 20 euros de dépense quotidienne au lieu de 30 euros. Et ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter très légèrement le budget sur ces 2-ci. Donc ça, je le ferai dans le Power Editor. Là, je suis dans le gestionnaire. Donc je ne vous montre pas ici, mais je vais peut-être vous le montrer quand même. Donc là, on est avec la colonne Performance et colonne Spécialisé. Là, ici, on a ma colonne Spé. Donc vous pouvez regarder également, coût par mille, vue de page, coût par clic. Donc ça, très important le coût par clic. On est, vous voyez, sur les 2 qui ont marché le mieux. On est à 42 centimes, 45 centimes du clic. Et on est aux alentours de 70, 75 pour l'autre, pour les 2 autres. Donc pas d'achat, je l'ai déjà dit. Donc là, ici, on a les valeurs de conversion. Ça, c'est une bonne chose si vous voulez savoir directement combien vous coûte une conversion. Si vous avez dépensé 5 euros et que ça vous en a rapporté 10, vous savez directement votre valeur. Ici, le click-through rate. Donc ça, j'en ai déjà parlé. C'est le pourcentage de personnes qui voient votre publicité et cliquent sur un lien. Donc là, on est à 1,3%, 1,11%, 1,92% et 1,32%. On considère qu'aux alentours de 1,5%, c'est raisonnable. En dessous d'1,5%, c'est peut-être qu'il y a un problème au niveau de l'audience et que ça ne matche pas forcément très bien. Pourtant, vous avez vu que là, les 2 qui marchaient le mieux, c'est donc le pendentif H et la tête de serre. Et on est à 1,92% et 1,32%. Donc a priori, il n'y a pas une grosse incidence ici. Si vous avez un problème au niveau du CTR, c'est que vous êtes, par exemple, j'ai déjà vu, là, vous voyez à 0,47%. 0,47%, c'est vraiment mauvais. Donc si c'est le cas, si vous êtes aussi bas, pensez à regarder si vous avez un mauvais click-through rate, c'est que votre audience n'est peut-être pas la bonne. Donc que vous présentez un produit qui ne matche pas avec votre audience. Ça peut être que votre offre n'est pas la bonne. C'est-à-dire que si vous proposez, par exemple, moins 10% ou que vous avez votre prix visible sur Facebook, les personnes n'accrochent pas, tout simplement. Ou ça peut être votre texte, le copywriting qui a un problème. Ça peut être votre image qui pose problème, etc. Donc là, j'ai éliminé deux des publicités. Je vais garder ces quatre aussi pendant 24 heures. Donc là, c'est la deuxième étape, on va dire, du plan. Et je vais simplement augmenter de 20% les deux qui marchent le mieux pour essayer d'aller chercher une vente. Et du coup, ça va me permettre de rembourser ma première dépense du jour. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer dans le Power Editor. Alors je suis désolé, mon ordi est encore super lent. Comme vous le voyez, j'ai 10 000 trucs ouverts en haut. Donc ouais, surtout, ne faites pas l'erreur que j'ai faite dans la vidéo précédente. Je m'en excuse. Ne dupliquez pas la publicité. Dupliquez bien l'ensemble de publicités. Parce que sinon, vous allez avoir plusieurs publicités pour seulement 5 euros. Alors qu'il vous faut dépenser 5 euros pour chacune de vos publicités. Avec le Power Editor, maintenant, c'est pas mal. Parce que quand vous allez dupliquer vos publicités, vous pouvez, en haut, vous avez examiné les changements. Et vous allez pouvoir lancer toutes vos publicités d'un coup. Donc là, moi, vous avez vu, il y avait, par exemple, j'ai dépensé 4 euros quelque chose pour l'une des publicités. J'ai dépensé 5 euros quelque chose pour l'autre. Tout simplement parce que je ne les ai pas validés au même moment. Donc c'est ça qui posait problème. Donc là, on va garder conversion viking. Donc là, je ne m'intéresse pas du tout à ce qui se passe au niveau campagne. Je vais uniquement regarder au niveau ensemble de publicités. Donc là, je le sélectionne pour avoir uniquement celle-ci. Et on va aller dans l'ensemble. Il ne l'a pas sélectionné, c'est pas grave. Autre chose, si vous avez besoin de coaching, je fais du coaching. J'ai commencé il y a 3 semaines, il me semble. Donc vous pouvez venir me voir sur Facebook. Vous avez le lien dans la description pour notre club d'entrepreneurs. Vous pouvez me poser une question, n'hésitez pas. Et je propose de faire du coaching à l'heure. Donc ça peut servir pour certains d'entre vous. Donc là, ceux pour lesquels j'ai eu les meilleurs résultats. Donc la tête de serre et le pendentif H. On va cliquer dessus. Ici, vous avez dans modifier, vous avez edit budget. Et là, on va augmenter le budget quotidien de 20%. Donc là, il me passe au nouveau budget quotidien. Et on va faire la même pour celui-ci. Alors pourquoi est-ce qu'on augmente uniquement de 20% à la fois ? Ce n'est pas très compliqué. En fait, il faut simplement comprendre que Facebook est un algorithme, enfin, utilise des algorithmes pour faire leur publicité. Et que si vous augmentez de plus de 20% par jour, Facebook, en gros, il va recalculer tout ce qui s'est passé depuis le début au lieu de continuer sur sa lancée. Donc admettons que vous ayez dépensé 5€ par jour, que vous avez des bons résultats, parce que Facebook a commencé à vous trouver une bonne audience. Si vous augmentez de plus de 20%, Facebook va aller rechercher une audience et recommencer à zéro. Donc vous allez perdre tout ce que vous aurez fait jusque-là. Donc restez à 20% uniquement par jour. Encore une fois, ça dépend aussi de la taille de votre audience. Donc si vous avez par exemple une audience de 1 million de personnes, vous allez pouvoir augmenter tous les jours de 20%. Si vous avez une audience de 40 000, 50 000 personnes, je vous conseille d'augmenter de 20% uniquement tous les deux jours. Parce que sinon, vous allez arriver à un plafond un peu trop rapidement et vous n'allez pas pouvoir vraiment scaler. Donc ça, c'est une des techniques de scale. Si aujourd'hui, j'avais fait une vente après 24 heures, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais gardé ma publicité qui fonctionne et que j'aurais augmenté le budget de 20%, mais je l'aurais également dupliqué. Et là, j'aurais augmenté vraiment le budget. Par exemple, si celle-ci, je m'étais rendu compte qu'elle fonctionnait bien, j'aurais dupliqué la publicité et mis un budget, par exemple, à 20 euros par jour. Pourquoi ? Parce que dans tous les cas, en dupliquant la publicité, Facebook va casser l'algorithme. Donc là, je peux me permettre de monter à un budget plus élevé, par exemple 20 euros par jour. Et ça va me permettre de tester et d'obtenir des résultats plus rapidement, notamment plus d'ajouts au panier, plus d'achats. Et avec ça, je vais pouvoir faire ensuite du lookalike. Donc, ce n'est pas le cas jusqu'à maintenant. Si demain, j'ai une vente, on verra bien comment ça se passe et si j'augmente le budget ou pas. Donc, voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions, comme d'habitude, à me les poser dans les commentaires. Et je vous dis à demain. Ciao ! Sous-titrage ST' 501